si tu as une nouvelle sur cette scène abonne toi en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo après avoir cliqué le bouton s'abonner tu cliques sur la croce de notification aussi en bas à droite ici après avoir cliqué sur la croce de notification tu verras les paramètres de la croce de notification voilà les paramètres de la croce de notification il ya tout personnalisé et aucune du clic si tout tu vois que la croce de notification tout est tout noir tu vois après avoir cliqué sur la croce des notifications tout noir tu verras ici que la croce de notification va prendre la couleur noire et l'abonné va prendre aussi la couleur noire donc comme ça c'est fait que tu as abonné à la scène et tu es prêt à suivre les prochaines vidéos dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un portefeuille trousseau à l'être d'avoir vous allez partir sur les stores si tu as un android et si l'app store si tu as un iphone tu cliques sur la barre de recherche tu les serres trousseau à l'être une fois recherché trousseau à l'être tu verras en haut ici télé sarge du clic sur télé sarge du télé sarge ton portefeuille trousseau à l'être après avoir télé sarge est en portefeuille trousseau à l'être pour créer maintenant le compte il suffit de cliquer sur créer un nouveau portefeuille en bas ici créer un nouveau portefeuille après avoir cliqué sur créer un nouveau portefeuille vous cocher cette case un peu en bas une fois avoir coché la cage vous cliquez sur continuer vous cliquez sur continuer et ils vont vous donner douze mots ces douze mots vous devez les copier vous devez copier ces douze mots soigneusement vous les copier vous mettez à quelque part où vous êtes sûr que vous ne pouvez pas les perdre puisque ce sont ces douze mots qui vont vous permettre de récupérer votre portefeuille si vous le perdez donc tu cliques sur copier qui copie les douze mots après avoir copier les douze mots et puis les mettre dans j'ai luci soit tu cherches un agenda tu les copie normalement là bas de 1 à 12 dans l'ordre de 1 à 12 qu'ils ont affiché au niveau des trousseau à l'être tu vois tu que le copie soyez mais puis toutes les cartes après avoir copier maintenant tu cliques sur continuer une fois si tu cliques sur continuer ils vont te dire de les classer ils vont te dire de les classer tu les classes comme tu les a copiés de 1 à 12 tu les classes voilà ça c'est le 1 le 2 le 3 le 4 le 5 le 6 le 7 le 8 le 9 le 10 le 11 et le 12 tu les cliques et puis tu les classes normalement après avoir classé tu cliques sur continuer plus sur continuer en bas une fois cliquer sur continuer ils vont dire que ton portefeuille a été créé avec succès tu vois du clic c'est terminé pour terminer du clic c'est terminé pour terminer après avoir cliquer sur terminé voilà ton portefeuille est créé et tu peux l'utiliser sans souci maintenant je vais vous montrer comment sécuriser votre portefeuille pour que c'est vous celle qui peuvent rentrer dans votre portefeuille pour que pour empêcher les ans de pirater votre portefeuille simplement il suffit de cliquer il suffit de cliquer sur le paramètre en bas clique sur le paramètre en bas tu cliques sur sécurité voilà sécurité ici tu cliques sur sécurité après avoir cliqué sur sécurité tu cliques le bouton maintenant le bouton ici une fois cliquer sur le bouton ils vont te dit de mettre pour le cause et à 4 ou mais c'est cinq chiffres ou et c'est six chiffres comme ça tu mets ton cours puisque c'est c'est pas celle qui met le corps que tu sais que tu peux pas oublier voilà tu mets le corps que tu sais que tu fais pas ou les poules séculer ton portefeuille après avoir mis le code c'est fini maintenant ton portefeuille est sécurisé même si quelqu'un prend il peut pas rentrer dans ton portefeuille tu vois et maintenant après avoir sécurisé ton portefeuille tu cliques ici sur verrouillage automatique verrouillage automatique et puis tu mets immédiat puisque si tu mets immédiat même si tu rentres dans le portefeuille et puis tu ressort en même temps tu vas voir que c'est fermé encore personne ne peut pas rentrer si c'est pas tu vas mettre le code et puis rentrer encore tu vas donc tu mets sur immédiat pour mettre ton portefeuille en français va tu cliques sur la préférence fois la préférence du cliquer sur devise ensuite du clic sur xo fx o f là c'est le franc cfa de l'afrique de l'ouest vous voyez tu cliques sur xo f à cliquer sur xo f tu verras que ton portefeuille sera en france cfa et maintenant je vais vous montrer comment mettre l'alerte du prix ou mettre l'alerte du prix il suffit de cliquer sur l'alerte du prix et maintenant tu vas mettre la cryptomonnaie que tu veux mettre à l'alerte tout et ça tu les serres sur la base ici tu vois tu les serres sur plus et tu mets la crypto que tu veux mettre à l'alerte ici écrit son nom et puis tu vas voir que ça va sortir moi je vais mettre le bitcoin voilà le bitcoin ici donc j'active le bitcoin donc j'aurais fini d'activer le bitcoin qui avait dit que j'aimais le bitcoin à l'air donc si le bitcoin dessin ils vont m'envoyer une notification pour dire que le bitcoin et ensuite si ça augmente aussi c'est la même chose que je vais vous montrer comment mettre voilà tu active ici qui active le bouton pour activer l'alerte et maintenant je vais vous montrer comment comment mettre ton portefeuille en mode sans mort puisque il ya d'autres aussi n'aiment pas le mode blanc donc pour mettre le mode sans mort il suffit de cliquer sur ce bouton du mode sans mort et tu verras que ton portefeuille sera en mode sans mort